... Bien évidemment, je parlerai de l'ensemble des SNAPWM du Sénégal, mais aussi de tous ceux qui travaillent dans l'Union Visienne et surtout ceux qui sont dans la profession presse, journaliste sportif. Merci beaucoup, très content. Mesdames et Messieurs, chers représentants du mouvement sportif sénégalais, je n'oublierai pas aussi la présence du président des lutteurs du Sénégal, le champion grippeur. Bon ! Grand-Prain Armando ! En mon croyant, je voudrais avant tout rendre grâce à Dieu. Et je voudrais aussi prier pour mes deux frontards. rendre grâce à Dieu pour m'avoir permis de travailler et de diriger le ministère des Sports pendant huit ans et deux mois. Je voudrais également, chers amis et chers frères, remercier du fond du cœur, et très profondément, très sincèrement, son excellence, le président Macron. Il a apporté son choix sur ma modeste personne depuis 2014 pour manager ce département stratégique. Mais insiste-t-elle ! Il y a une période, certes longue, mais une période chargée d'émotion, chargée de pression, mais aussi chargée de joie. Les résultats sportifs que nous avons obtenus pendant ces huit années et plus, des cours du cité et des flexibles que nous avons bénéficiés de la part du président Matissat. Ces résultats sont le fruit du travail immense des cadres et agents du département, mais aussi est surplus de l'ensemble des composantes de l'écosystème du sport sénégalais et parmi lesquelles on peut citer le Comité national olympique sportif sénégalais. Dans sa double posture d'interlocuteur du mouvement sportif auprès des pouvoirs publics et de partenaires de l'État dans la mise en œuvre de la politique sportive. Les fédérations et groupements sportifs dont je salue l'engagement et l'effectif à mes côtés pendant la période de huit années, effectivement deux mois. Je n'oublie pas l'Association nationale de la presse sportive, les associations de supporters, notamment le 12e Pays et l'année Caza, les multiples associations de soutien et d'appui à l'action de mon département. Les dirigeants, les athlètes, les joueurs et autres pratiquants ne peuvent être sénégalais dans son activité. Mais comme vous le savez tous, l'énergie n'est viable et efficace que s'il est soutenu et accompagné. Ce soutien et cet accompagnement, je les ai toujours trouvés dans l'action quotidienne de mes collaborateurs et des responsables des mouvements sportifs. Mais surtout, auprès du premier Sénégalais, le chef de l'État et de tous mes collègues membres du gouvernement du Sénégal. Ce soutien et cet accompagnement sont à mon sens la clé de voûte des victoires qui ont placé aujourd'hui notre pays dans le concert des grandes nations sportives à travers de moi. C'est pourquoi je voudrais encore une fois dire un grand merci du fond du cœur à tous mes collaborateurs, notamment les membres du cabinet, le secrétaire général, le directeur du cabinet, bien évidemment, les directeurs et chefs de services, les chefs de services régionaux et départementaux, les assistantes, le personnel administratif et le soutien, les forces de sécurité, et bien sûr, les habitants de la zone B qui m'ont toujours dévoyé leur affection et leur soutien durant la période des 8 ans et 2 mois. Je confonds à ces réunissements le mouvement sportif. Je l'ai indiqué tout à l'heure, les fédérations et le groupement sportif dont l'investissement largement au-dessus des missions qui nous sont confiées sont souvent mises en conseil avisé dans une parfaite intelligence avec les options de l'État. C'est les états qui font la fierté de notre pays qui nous sont donc la pertinence de la vision du président Macri Sain. Et particulièrement ses choix judicieux et objectifs quant à la composition des équipes gouvernementales chargées d'opérationnaliser la politique de développement national. C'est pourquoi les nombreuses manifestations de sympathie à l'envoi de mon département largement diffusées et relayées, je les comprends et les apprécie comme l'expression de l'adhésion à la décision du chef de l'État de porter sa confiance sur la personne de M. Nian Koubetiakaraj pour poursuivre l'œuvre que nous avons entamée ici au profit de la nation. Mon cher frère, mon cher ami, monsieur le ministre des Sports, je voudrais vous souhaiter beaucoup de succès, beaucoup de réussite à la tête du ministère des Sports. Un secteur parmi les plus stratégiques et les plus exaltants de la classe gouvernementale. Je suis convaincu que le choix raccordé sur votre question par son excellence le président Macky Sall pour diriger le département des Sports et les meilleurs parce que, comme à son amie, il a fondé sur des critères pertinents d'actitude et de compétence. Sur votre sens de l'État, du service public, votre engagement est l'effectif à servir la nation, mais également sur les capacités humaines, exceptionnelles et indéniables du caractère de votre personnalité. Certes, les échéances futures sont proches et immenses, notamment la Coupe du Bon au Qatar, qui est déjà arrivée et dont la préparation a commencé. Mais soyez convaincus, mon cher ami, le cher ministre, que vous trouverez dans le sport et dans l'environnement au niveau de l'administration ministérielle et dans le mouvement sportif et associatif des hommes et des femmes engagés et compétents qui ne ménageront aucun effort pour vous accompagner vers cette compétition majorite que le Sénégal doit dénouer avec priori. Je voudrais vous rassurer, mais aussi vous assurer, monsieur le ministre, ma disponibilité pour l'exécution complète des directives que le président vous donnera à cet effet. Pour la mise en œuvre de la productivité dans son ensemble, permettez-moi pour terminer le pouvoir de grâce au Seigneur qui nous a permis de réaliser ces résultats qui font la vie à terre de tout un peuple. Je vous rappelle quand le président Matissal m'a confié de ce département, il m'avait dit que je vous confie le département des sports pour que vous travailliez pour le peuple. L'évolution, tout ce qui s'est passé après la lecture du nouveau gouvernement, montre tout simplement que le chef de l'État ne travaille que pour son peuple. Et tous les résultats étaient destinés à ce vaillant peuple, le peuple sénégalais. C'est pourquoi je n'ai aucune inquiétude. Il faut que tout le monde le sache. Parce que j'ai à côté un ami qui connaît le bureau, un jeune frère que j'ai côtoyé pendant plus de 20 ans. qui sûrement avec les amis du commune olympique, les vaillants présidents de fédérations de groupements sportifs, les résultats positifs vont continuer pour le Sénégal. Je sais que vous en êtes capables. Et comme je vous l'ai indiqué dans mon bureau, monsieur le ministre, je serai toujours à droite, à gauche, demain et derrière pour vous accompagner ce pari qui n'est pas aussi difficile qu'on ne le pense parce qu'il s'agit de travailler et vous avez tous les éléments pour le possible de le pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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